... ... ... très touchée par le séisme, l'important séisme qui est survenu au sud du Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Moncef, déragi député libéral de Néligan, a de la famille dans la région Amaraque. Je lui ai parlé samedi. Il m'a raconté qu'il y a eu toute une frousse. Ça a été très difficile de rejoindre sa famille. Sa famille, ça n'est sauf, mais quand même, ça touche beaucoup de ses compatriotes. Vous savez que le député Samuel Poulin, qui travaille avec moi, un beau seront, est né au Maroc. Alors, ça touche beaucoup de gens. Notre diaspora marocaine, elle est importante au Québec. En fait, plus de 80 % des Marocains qui sont au pays vivent au Québec. Alors, je sentais que c'était important de poser un geste, un geste transpartisan. C'est pour ça que les partis d'opposition ont été invités ici. Alors, on a réussi à dégager une somme d'un million et demi que l'on va verser aux organismes de coopération internationale québécois qui sont déjà sur place. J'ai communiqué avec l'ambassadeur du Maroc au Canada, Mme Otmani. Je lui ai parlé samedi. Je l'ai vu hier parce que j'étais à Gatineau avec l'ensemble des ambassadeurs pour leur expliquer la position du Québec. Et je lui ai parlé ce matin pour lui dire, écoutez, on va mettre ce montant d'argent-là. C'est le gouvernement du Maroc qui décidera essentiellement où sont les besoins et comment est-ce que l'argent sera distribué. Alors, je suis contente d'être entourée de tout le monde ici. On a mis le drapeau en berne. Vous savez que les morts, le dernier bilan est assez élevé, 2800 morts, presque autant de blessés. Il y a encore des recherches qui se poursuivent. Alors, c'est un geste pour accompagner nos amis, nos amis marocains. Merci. On pourrait passer maintenant à la période de questions. Il y a des micros de part et d'autre ou si vous voulez y aller, Adlib, comme ça. Bonjour. Il me semble qu'on est plus proche qu'avant. Mme Biron, est-ce que vous avez parlé aux organismes québécois qui se trouvent là-bas? Et quels sont ces organismes, justement, qui vont recevoir ces fonds-là? Il y a plusieurs organismes qui sont sur le terrain. Ça fait partie d'un grand... ça s'appelle l'ACOCI, qui est une association de ces organismes-là. Mes équipes, à moi, au MRI, sont en contact régulier avec ces organismes-là. Et c'est eux qui sont déjà là, qui faisaient déjà un travail de terrain auparavant, qui vont poursuivre ce travail-là. Mais comme je vous dis, ce que j'ai dit à l'ambassadeur ce matin, c'est qu'on est conscient que le gouvernement du Maroc veut cibler clairement où iront les fonds, essentiellement parce que le système a touché des régions assez éloignées. C'est difficile de s'y rendre. Alors, il souhaite coordonner l'action. Alors, moi, je vais flécher l'argent. Je vais envoyer l'argent vers ces organismes-là. Mais c'est le gouvernement qui va déterminer où l'argent va aller. Et c'est via les organismes qui vont décider, eux, de distribuer l'argent. C'est ça, justement, parce que le Maroc a dit non déjà à de l'aide d'autres pays. Donc, vous avez l'assurance que ces sommes-là seront utiles, seront utilisées. Oui, il faut que l'argent soit utilisé. Hier, quand j'ai eu un entretien avec l'ambassadeur, je lui ai posé la question. Je lui ai dit pourquoi est-ce qu'il y a quatre pays, il y en avait deux de plus hier, donc six, et il y en aura d'autres. Il faut comprendre que ce qu'elle m'a expliqué, c'est que le désastre est vraiment en montagne et que c'est difficile de s'y rendre. C'est un peu comme quand nous, on a vécu les feux de forêt ici. Il faut coordonner la façon de fonctionner. Et c'est dans ce sens-là que je pense que le gouvernement du Maroc a décidé d'être le maître d'oeuvre de son action sur le terrain. Justement, Tommy Chouinard, la presse, justement, Mme Biron, il y avait justement cette décision-là du gouvernement marocain de s'assurer qu'il n'y ait pas un embouteillage, en quelque sorte, de l'aide. Donc, expliquez-moi, donc, le gouvernement du Québec s'est assuré qu'auprès du gouvernement marocain que son aide commence à... Pouvez-vous m'expliquer exactement si cette aide que vous annoncez va effectivement se retrouver sur le terrain? Bien, elle va nécessairement se retrouver sur le terrain. D'abord, le MRI a une enveloppe, une certaine marge de manœuvre quand il arrive des situations d'urgence, mais on n'a pas les mêmes moyens, les mêmes leviers qu'un pays. Alors, comme nous avons une diaspora importante ici au Québec, on voulait poser un geste. On va le poser via les organismes de coopération internationale. Comme nous sommes déjà en place, nous pouvons passer par ces organismes-là. Le gouvernement va identifier les besoins sur son propre territoire et ce sera à ces organismes-là de distribuer l'argent sur le terrain. D'accord. Je vous poserai une question sur un autre sujet. C'est correct. Parfait. Il y a une proposition qui a été faite par M. Saint-Pierre-Permondon il y a un instant. Je veux juste m'assurer que les collègues ici sont à l'aise avec ça, parce que si on pose des questions, Joël a l'air d'être d'accord. S'il y avait d'autres questions sur le sujet du jour, on pourrait les prendre avant. Est-ce que vous voulez parler peut-être? Peut-être que vous voulez parler aussi à Montsef ou à Samuel. Peut-être qu'ils ont des choses à dire sur leur contact sur le terrain. Oui? Non? Peut-être? Je suis déragé. Si vous pouvez nous dire comment vous avez vécu la catastrophe, puis comment vous espérez que l'aide va être utilisée là-bas? Premièrement, je tiens à remercier le gouvernement du Québec. Mme la ministre a fait un travail exceptionnel. On s'est parlé samedi. Il a tout fait pour parler avec les autorités. Il s'est déplacé à Ottawa pour rencontrer, sans excellence, Mme l'ambassadeur du Maroc au Canada. Je pense aujourd'hui, le message à retenir, c'est que le gouvernement du Québec, l'ensemble des élus sont derrière le peuple marocain. Ils vont l'aider. Maintenant, par rapport à la question de l'aide, Mme la ministre vient de le mentionner. Pensez à la route entre Montréal et Québec, montagneuse. C'est des petits villages et entre chaque village, il y a un petit village. Hier en soirée, le gouvernement et les autorités locales ont découvert un petit village, 600 décès. Il y a un risque d'épidémie. Donc, il y a, moi j'ai parlé et je me suis entretenu avec les autorités, il y a une certaine logistique à mettre en place. Et je pense que l'aide du gouvernement du Québec va être là pour accompagner l'après qui est maintenant l'urgence de trouver des survivants et aller aussi chercher des cadavres parce que sinon, ça va risquer d'être une épidémie. Donc, encore une fois, merci au gouvernement du Québec. C'est un message très positif envoyé à la communauté québécoise d'origine marocaine. mais aussi un geste de solidarité envoyé au peuple marocain. Merci. Tommy, peut-être on peut la prendre après. C'est bon. Oui, juste pour pouvoir libérer tout le monde. C'est très bon. Merci. Bonsoir. Oui, bonsoir. Pouvez-vous commencer par expliquer pourquoi c'était donc important de faire ça? Il y a beaucoup de Québécois de Morocco qui vivent sur le territoire du Québec. La diaspora, la diaspora, la diaspora, c'est plus de 80% qui vivent sur le territoire du Québec. So, I think it's a gesture of friendship towards our Québécois from Morocco and for the country of Morocco. You know that we have an office in Morocco, in Rabat, so we have special links with the country. Have you been in contact with that office? Oh, yes, for sure. The first thing we did when we knew about this situation is to call them. Everybody is fine. They are all based in Rabat, which is north. So, they sense the... The earthquake. The earthquake and... But everybody is okay, yeah. What are you... How are you making sure that this money actually gets to the people on the ground? Well, we're gonna send this money towards international cooperation organization Quebecers. And we... I spoke with the ambassador of Morocco in Canada. and she told me that the government will establish the priorities and these organizations will make sure that the money follow. Forgive me if I missed the amount that's being given, but what is the amount and also where is the Moroccan government trying to direct this money to? It's a million and a half. My ministry has... a... 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 to... when there's a situation... crisis situation like this one. So, we put aside a million and a half towards our friends from Morocco. and the money will be sent to the international cooperation organization from Quebec, who are on the ground at this moment, who works at this moment on the ground. And it's the government of Morocco who will decide where the money should go on the ground to help people. They are establishing their priorities at the moment. the connection with Morocco... Okay. La... La petite question REAL. La petite question... Tes te 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 te... Theонч! Qu'il y a M. St. constructed à mon dos qui dit tout à l'heure qu'il faudrait une commission parlementaire sur tout le débat, sur l'identité de genre. Okay. Il disait qu'actuellement, dans le réseau de l'éducation essentiellement, il y a l'imposition d'une… d'une mouvance, là, de gauche radicale. Il disait, Ça prendrait un débat parlementaire sur... Là, je vais reprendre ces termes, si vous voulez bien, parce que je ne veux pas que ce soit mal interprété. Mais toutes ces questions-là, donc les toilettes, les pronoms, les nouvelles théories d'écriture inclusive, doivent être débattues ici à l'Assemblée nationale par une commission parlementaire. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Je ne sais pas si c'est le meilleur moyen, mais je suis d'accord avec l'idée qu'il faut réfléchir, parce qu'on a un cas par semaine, et c'est quand même des cas assez isolés, ça et là. Et je pense qu'il faut regarder comment agir, parce qu'on est rendus, on est interpellés, nous, au gouvernement, à la petite semaine ou à la journée, sur chaque cas isolé, dans une école, dans un gym ou autre. Alors, ça fait beaucoup, puis il n'y en a quand même pas tant que ça, des non-binaires, puis des trans au Québec, là, ils sont à peu près 16 500. Alors, on est peu... Tu sais, un gouvernement, ça met en place un grand cadre, et après, les gens doivent s'organiser à l'intérieur de ce grand cadre-là, mais on ne peut pas commencer à faire des politiques mur à mur sur chaque petit cas qui nous est soumis. Ce n'est pas possible. Alors, je pense que oui, une réflexion avec des gens outillés pour nous conseiller, je pense que ce serait utile. Bon, est-ce que c'est un débat à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est une commission parlementaire? Est-ce que c'est un comité d'experts? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut qu'on ouvre une réflexion pour voir qu'est-ce qu'on fait en général. Mettre, justement, ce grand cadre-là. Donc, vous avez des réflexions à ce sujet-là pour faire cette réflexion, donner cette réflexion par exemple. Oui, bien, je pense qu'il faut l'avoir. Tu sais, dans le cas des toilettes, c'est une bonne histoire du professeur, là, qui est quand même... Tu sais, moi, je suis ministre de la lutte contre la transphobie et l'homophobie. Quand je vois un professeur être victime d'un tel déferlement de haine, cette personne-là, elle veut juste oeuvrer. Puis il semble y avoir un certain consensus sur la qualité de ce professeur-là. Ce qu'on veut, nous, c'est des bons profs, là, tu sais, dans nos écoles. Alors, moi, je ne veux pas que ces gens-là soient violentés de toutes sortes de façons. Alors, ça, ça m'achale. Alors, je pense qu'il faut... La présence d'une mouvance de gauche radicale dans notre système scolaire, c'est un bon diagnostic, selon vous? Est-ce que ça existe? Bien, là, vous le ciblez dans le système scolaire. C'est peut-être dans... Je ne sais pas. Ce n'est pas si blanc et noir que ça. C'est pour ça que je dis que ça prend une réflexion, parce qu'il y a des petits cas ici qui se positionnent puis qui nous popent ici. Puis il faudrait, comme du jour au lendemain, arriver avec une politique, une façon de faire les choses. Puis je pense que, des fois, les gens sont capables de s'organiser entre eux, surtout que c'est vraiment des cas isolés qui prennent beaucoup de place, trop de place. Vous avez vu le vote au Parti conservateur du Canada, là, sur l'idée, bon, bien là, d'interdire les interventions sur mineurs et tout ça pour les changements de sexe. Bon, est-ce que vous trouvez que ça, ça va trop loin comme mesure? Est-ce qu'il faudrait, au nom peut-être de la protection de l'enfant contre lui-même, là, adopter des mesures? Est-ce qu'on est là? Bien, au Québec, là, tu changes pas de sexe comme ça, là. C'est un long processus. Puis les enfants, les mineurs, ils se font pas prescrire des bloqueurs de genre comme ça. Puis c'est pas simple. C'est une grosse affaire. Et ça demande un support puis un processus psychologique. Puis même la transition, c'est compliqué. Mais je pense que, justement, dans ce que je dis, tout ça devrait faire l'objet de certaines réflexions parce que le débat se polarise autour de ça. Tu sais, on l'a vu avec les drags aussi. Le débat se polarise sans raison parce que c'est quand même assez inoffensif, ce qui se passe. Alors, il faut voir les choses avec calme puis essayer de prendre des décisions qui sont posées puis qui conviennent parce qu'il faut pas oublier que c'est des cas isolés. C'est parti. C'est parti.